Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner Tu es libre de t'abonner et de cliquer sur la cloche Pour pouvoir recevoir toutes les notifications Et voir quand les vidéos vont sortir Je m'appelle Jonathan Hatchi Le but de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre De pouvoir devenir indépendant financièrement Libre géographiquement, voyager Si jamais c'est ce que tu veux faire Et passons directement au sujet de la vidéo Devenir millionnaire en France Alors cette vidéo on va voir en somme les 8 choses Qu'il faut savoir avant de mourir Concrètement pour pouvoir devenir millionnaire Que ce soit en France, que ce soit dans un autre pays C'est toujours les mêmes stratégies Que l'on va utiliser Maintenant il y a une base Je parle beaucoup de ça dans ma chaîne C'est de changer son état d'esprit C'est à partir du moment où tu changes ton état d'esprit Que tu vas avoir des nouveaux résultats Donc ça peut te paraître un peu bizarre Tout à fait ce que je te dis Mais concrètement quand tu parles de zéro C'est à la base c'est le changement d'état d'esprit Qui va te permettre de générer du cash Maintenant si tu veux vraiment savoir techniquement Comment devenir millionnaire en France D'accord ? Clique sur le lien J'ai mis un lien en fait Où j'ai fait une vidéo Où je parle de exactement Comment devenir riche techniquement en France D'accord ? C'est dans la description Je pense que ce sera tout en bas de la description Et tu pourras accéder à cette vidéo Maintenant dans cette vidéo On va vraiment partir de l'état d'esprit Qu'il faut avoir et c'est super important Donc regarde cette vidéo jusqu'à la fin Avant d'aller regarder l'autre Que j'ai déjà fait Ok ? En plus ça tombe Je fais une vidéo sur la France Alors que je suis en ce moment sur Paris Ça change de Miami Mais bon voilà Paname c'est quand même cool Voilà il fait pas trop froid encore pour l'instant Donc on va bientôt bouger On va bouger direction Montréal Ok ? Donc passons directement à la première chose Qu'il faut absolument savoir Le temps ne dure pas éternellement D'accord ? Donc là tu te dis Ah bah attends ça je le sais Oui non mais attends regarde Quand tu as vraiment conscientisé Que le temps ne dure pas éternellement Bah tu peux pas procrastiner D'accord ? Procrastiner ça veut dire quoi ? Ça veut dire de remettre à chaque fois au lendemain Ce qu'il faut faire aujourd'hui Ok ? Donc le temps si jamais tu sais qu'il ne dure pas éternellement Tu peux pas le passer à regarder Netflix toute la journée Tu peux pas le passer toute la journée à être sur les réseaux D'accord ? Les gens qui deviennent riches Utilisent leur temps Et savent On pris conscience de la valeur du temps La valeur du temps est plus importante A plus de valeur Excuse-moi Que l'argent C'est pour ça que les riches achètent l'argent du temps Donc le temps ne dure pas éternellement C'est donc la ressource la plus précieuse que l'on a Dès que l'on est ici D'accord ? Toutes les secondes qui passent On ne peut plus jamais les récupérer Alors que l'argent ça se perd Ça se gagne D'accord ? Il y a toujours des stratégies Pour pouvoir faire de l'argent Ok ? Donc le temps ne dure pas éternellement Et ça c'est l'une des choses A prendre conscience le plus tôt possible Et ça va complètement changer Ta façon d'agir Et donc du coup tes actions Et donc du coup les résultats Que tu auras dans ta vie Ok ? Donc au lieu d'être consommateur Donc tout le temps en train de regarder Netflix Ou d'être sur les réseaux Bah tu vas commencer à passer en mode producteur Parce que tu sais qu'il faut produire des choses Parce que le temps bah il passe Deuxième chose à savoir Pour pouvoir devenir riche C'est que le changement dans ta vie Va demander des sacrifices D'accord ? La plupart des gens en fait Veulent des résultats Mais sans faire aucun sacrifice C'est pour ça qu'après Bah t'as des trucs marketing Qui disent Je sais pas moi Devenir riche sans rien faire Devenir millionnaire Sans rien faire aussi En appuyant sur un bouton Sur un clic Ah bah ça les gens les aiment Donc après faut pas se plaindre les gars Que les gens fassent ça Puisque les gens prennent pas conscience Que c'est pas possible en fait D'accord ? Il y aura forcément Pour tout changement Que ça soit pour la réussite financière Que ça soit pour changer ton corps D'accord ? Quelle que soit la chose Que tu vas vouloir faire Ok ? Que même que ce soit Pour les relations Ok ? Quelle que soit la chose Que tu vas vouloir faire Ça va demander des sacrifices Tu vois ? Ça va demander un investissement Tu peux pas avoir des résultats Et ça les personnes Qui sont riches L'ont comprise D'accord ? Il y a une période de sacrifice Là on va parler d'argent Parce que nous on est sur une chaîne On aime l'argent On a aucun problème avec ça Si jamais tu veux de l'argent Et à un moment donné Tu ne pourras pas agir Comme la plupart des gens Tu vois ? Je vais reprendre encore L'exemple de Netflix Tu ne pourras pas être sur Netflix Toute la journée Au mieux d'être sur Netflix Toute la journée Bah tu vas devoir te former Tu vas devoir lire des livres Tu vas devoir créer du contenu D'accord ? Si jamais tu es sur internet Bah là oui Donc ça c'est un moment de sacrifice Peut-être qu'il y a des moments Au lieu de sortir en soirée Ou aller je ne sais pas Dans un barbecue Bah tu vas te dire Bon bah là je ne peux pas Je suis obligé de prendre ce temps là Pour pouvoir avancer dans ma direction Dans mon objectif Dans la direction de mon objectif Bah parce que je dois créer du contenu Ou que je dois lire Je dois informer Donc forcément Ça va demander du sacrifice Donc oublie ça Oublie le fait que Que tu peux avoir des résultats Sans faire Enfin changer de vie Sans faire des sacrifices Ce n'est pas possible D'accord ? Si on te dit ça On t'a menti C'est pas possible Et à un moment donné Tu es obligé De passer par là Donc et ça Si jamais tu veux voir Si jamais tu es sur le bon chemin Regarde si jamais Tu as les mêmes actions Que les personnes Qui sont autour de toi D'accord ? Moi que les personnes Qui sont autour de toi Ce sont des multimillionnaires Ou des millionnaires Si jamais tu as les mêmes actions Tu agis de la même façon Vous êtes dans le même délire Il y a un problème Dis-toi qu'il y a un problème Ça veut dire Que tu auras les mêmes résultats Que les gens Qui sont à côté de toi Si tu as les mêmes actions Que les personnes Qui sont autour de toi Tu auras les mêmes résultats C'est mathématique Troisième chose Qu'il faut savoir Pour pouvoir devenir riche C'est que Les riches Arrête Ne se plaignent pas Donc si tu te plains Arrête de te plaindre D'accord ? Se plaindre ne sert à rien du tout À part te faire perdre du temps De te concentrer Sur quelque chose Qui ne sert à rien D'accord ? La seule chose Sur laquelle tu dois te concentrer Sur des solutions Ok ? Il y a un challenge Qui s'oppose à toi Ok ? Comment je fais pour le gérer ? Quelles sont les solutions Que je peux adapter ? Mais se plaindre C'est juste quoi ? Si tu veux attirer l'attention Des autres Qui disent Oh là là C'est triste Ce qui t'arrive dans ta vie Oh là là Vraiment Tu n'as vraiment pas de chance Non On n'a pas le temps pour ça Les riches N'ont pas le temps pour ça Ok ? Donc ça c'est l'état d'esprit Déjà qu'il faut avoir Tu n'es pas dans la plainte Un riche Tu ne te plains pas Tu cherches une solution Ou tu te plains Mais c'est vite fait Tu vois ? Mais après Boum Orientation Solution Par exemple On va parler des gilets jaunes Les gilets jaunes se plaignent D'accord ? Donc ils vont faire la grève Ils descendent de la rue Ils ne sont pas contents Ils veulent plus d'argent Donc je t'avoue Je n'ai pas suivi Vraiment le mouvement Parce que moi Je ne regarde pas la télé Maintenant Il me semble Qu'ils font des revendications Je ne sais pas Combien ils veulent gagner en plus Combien ils voudraient Ils voudraient sûrement Ils s'aperçoivent En tout cas Que la vie devient De plus en plus chère Et qu'ils galèrent financièrement Ok ? Donc sûrement Ils ont dû demander De l'argent Ok ? Mais j'ai envie de te dire Même si l'état Ils leur donnent 100-200 euros Ok ? Ça ne va rien changer À leur vie Qu'on soit d'accord D'accord ? Le problème C'est plutôt une question De gestion financière Ou comment Ou plutôt Alors gestion financière Premièrement D'accord ? Parce que le problème Ce n'est pas De monter son salaire D'accord ? Le problème C'est d'avoir la capacité De ne pas dépenser Plus que son salaire Demain D'accord ? Et deuxièmement La création de revenus Comment créer des revenus D'accord ? Donc si jamais Par exemple Le mouvement des gilets jaunes Les gens qui étaient Dans ce mouvement-là Ou qui sont encore Dans ce mouvement-là Je ne sais pas Si ça continue toujours Se concentrer sur Comment ils pourraient Gagner Comment ils pourraient Créer de la valeur Comment ils pourraient Créer des revenus Et bien ce serait Beaucoup plus efficace Toute l'énergie Qu'ils ont mis À demander de l'argent Se plaindre dans la rue Ils l'auraient consacré À se former Et à savoir Comment créer de l'argent Que ce soit en immobilier En bourse Créer une entreprise Créer un business en ligne Je veux dire Aujourd'hui Il y a trop de façons De gagner de l'argent Tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu ne peux pas dire Oui je ne peux pas Enfin Il y a trop de façons J'ai envie de dire C'est presque C'est facile quoi D'accord ? C'est juste Ça va demander du travail Ouais Non investissement Mais l'énergie Qu'ils ont mis Il y a eu des gens Qui ont été blessés Etc Enfin tu mets toute cette énergie Pour créer un business Tu cartes Donc concentrez-vous Sur les gars Les bonnes choses Quatrième chose Évitez les regrets D'accord ? Les riches Évitent absolument Les regrets Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Que déjà Ce qui est passé C'est passé C'est juste Prends le son De ce qui s'est passé D'accord ? De la chose qui t'est arrivé Et que peut-être Que tu regrettes Ça va te permettre Ça va te donner de l'expérience Ça va te permettre D'avoir une meilleure vie Dans l'avenir Mais si tu ne prends pas le son De ce qui t'est déjà arrivé C'est sûr que ça ne te servira A rien du tout Ok ? Et l'idée surtout C'est de ne plus avoir de regrets Ça veut dire J'avais lu un livre Alors c'est quoi ce livre-là ? C'est tout ce qu'il faut savoir Où de mourir en plus C'est tout ce qu'il faut savoir Où de mourir Ah du coup Je n'ai pas mis dans Parce que dans la description J'ai mis les 10 livres A lire Je ne l'ai pas mis celui-là Mais il est intéressant Bref En fait Le gars Il a interviewé Des gens Qui sont En maison de retraite Et il leur a dit Quels sont Quels sont les perles de sagesse Que vous pourriez donner Aux personnes qui sont jeunes Et celui qui revient le plus souvent C'est les regrets Les regrets de ne pas avoir fait quelque chose Les regrets de ne pas être passé à l'action Parce que par exemple Ils avaient des rêves Elle voulait être pianiste Mais elle ne l'a jamais fait Elle a fait avocat pour ses parents par exemple Le regret de ne pas avoir tenté De créer son entreprise Le regret de ne pas avoir Été voir cette fille-là Parce qu'en fait C'est celle-là qui l'aimait Mais pareil Il avait peur Ou je ne sais pas quoi Enfin Des trucs comme ça Ok ? Et bien là c'est pareil Là aujourd'hui Il faut que dans ta vie Enfin les riches en tout cas C'est comme ça qu'ils pensent C'est Si jamais tu veux faire quelque chose Tu le fais Tu vois Il ne faut pas qu'après tu regrettes On ne regrette jamais D'être passé à l'action Et d'avoir échoué Mais on regrette toujours De ne même pas avoir essayé D'accord ? Tu ne regretteras jamais D'avoir essayé Jamais Ok ? Là aujourd'hui Si jamais Je n'avais pas entrepris De créer cette chaîne YouTube De créer ce business en ligne D'accord ? Parce que j'ai toujours voulu voyager J'ai toujours aimé ça J'ai toujours aimé la liberté En fait C'est une valeur forte pour moi Tu vois Que ce soit au niveau finance Je n'aime pas que Par exemple Les impôts Je ne sais pas quoi me dire Mais les impôts en France Qui sont trop durs avec nous Là J'aime la liberté Dans tous les sens du terme Et je n'aime pas Rester dans un seul pays J'aime pouvoir voyager Si j'ai envie de voyager Aujourd'hui je le fais Ok ? Et si jamais Je n'avais pas tenté De le faire en me disant Ouais c'est chaud Écoutez tous les gens Qui étaient autour de moi Ouais reste tranquille Tu es déjà là Affirmé libéral Tu es bien Eh bien J'aurais regretté C'est tout J'aurais regretté Et je peux te dire Que le regret De ne pas avoir fait quelque chose Que tu veux vraiment faire Eh bien ça fait mal Ok ? Donc évite absolument le regret Passe à l'action Cinquième chose Très importante Par rapport aux personnes Qui deviennent riches C'est choisir la passion Et non l'argent Ok ? Donc c'est super important La passion et non l'argent Les gens comme Bill Gates Les gens comme Steve Jobs Les gens comme Warren Buffett Les gens comme Comment il s'appelle Le gars d'Amazon ? Jeff Jeff quelque chose C'est des gens qui sont passionnés Par ce qu'ils font Tu vois Il n'y a pas de secret Si jamais tu as la passion Il n'y a rien qui va t'arrêter Parce qu'en fait La différence entre les personnes Qui ne sont pas passionnées Par ce qu'ils font Et toi Qui seront dans le même marché Qui est passionné C'est tout simplement Que toi Tu ne vas même pas ressentir Le fait de travailler Tu vois Pour toi ce sera normal Et donc du coup Tu vas toujours travailler Plus qu'une personne Qui n'est pas passionnée Par ce qu'elle fait Ok Donc moi Un type d'exemple Moi à un moment donné J'étais Je devais faire le choix Quand j'ai commencé Avoir lancé Cette chaîne YouTube Et ce business en ligne Par rapport à cette chaîne YouTube J'avais deux choix J'avais déjà Une entreprise Dans le soin à domicile D'accord J'avais déjà même un employé Et Donc ça tournait déjà bien Franchement Ma vie Elle aurait été tranquille Pour le reste de ma life Ok Et Mais c'est juste Que ça ne me passionnait pas Tu vois J'aurais pu développer Et continuer à développer Je ne l'ai pas fait J'ai choisi en fait De partir sur Vraiment la création D'un business en ligne Enfin Me focus vraiment Sur la création D'un nouveau business en ligne Parce que j'avais déjà créé Un business en ligne Sur le saxophone Mais j'ai décidé De me consacrer Sur la création D'un nouveau business en ligne Ok Attends J'avais le choix Où je restais Dans mon business En dur De soin à domicile Que je développe Et voilà J'aurais été tranquille Tu vois Où je me mettais Dans un truc Qui me passionne D'accord Je lisais des livres J'écoutais du contenu Je me formais Tous les jours Sur le marketing digital Sur le business Le développement d'un business Et surtout J'avais bien Constaté que Je serais plus libre En faisant le business en ligne Et vu que c'est une de mes valeurs fortes Je me suis dit Je prends le risque Je préfère arrêter Le soin L'entreprise de soin à domicile Parce que tu ne peux pas te consacrer Sur deux entreprises en même temps Donc ça Il fallait faire le choix Tu vois Donc j'ai décidé d'arrêter L'entreprise de soin à domicile Et de me concentrer Uniquement sur internet Donc au début C'était un choix Vraiment difficile Parce que là Je gagnais déjà bien ma vie Et là Je repartais à zéro Donc sans revenu Sans rien Ok Mais voilà Je me disais Même si je gagne Même si ce ne serait-ce que 2000 euros Pour commencer Avec mon business en ligne Ce sera même Ce sera suffisant Pour pouvoir commencer à bouger Pour pouvoir commencer à voyager Et je serai Je suis sûr que je serai plus heureux Parce que je suis passionné Par ce que je fais Et en plus L'effet de levier Tôt ou tard À un moment donné Il va pouvoir être Beaucoup plus élevé Que sur celui Du soin à domicile Ok Donc j'ai choisi la passion Plutôt que l'argent Voilà Donc c'est super important Et ça va me donner raison D'accord Et ça m'a donné raison Bien sûr Et ça m'a donné raison maintenant Donc voilà La passion C'est pour ça C'est pour ça que je peux faire une vidéo par jour Parce que je suis passionné Par ce que je fais Tu vois Si tu n'es pas passionné Tu ne pourras pas suivre ma cadence Ok Sixième chose Qui va te permettre de devenir millionnaire C'est De prendre des raccourcis Prendre des raccourcis C'est super important Alors comment tu fais Pour prendre des raccourcis Concrètement Dans la vie La vie Elle est basée sur Une échelle Qui est le temps Donc pour pouvoir prendre des raccourcis Le but c'est de réduire Le nombre de temps Que doit te prendre Une action Ou l'atteinte d'un objectif Ok Si tu vis sans objectif Dans ta vie Il y a un problème Tu as un moment donné Tu dois être malheureux C'est pas possible en fait De vivre comme ça Hop hop Là tu es là Tu manges Tu te lèves Tu pisses Et puis après Tu fais quoi Tu sais pas ce que tu fais Tu achètes une maison Tu as tes enfants Et tu t'attends Tes enfants grandir Non Dans la vie Il faut que tu aies des objectifs Que ce soit Même pour le couple Que ce soit pour Pour toi personnellement Ok Donc super important Pour que tu puisses t'accomplir Tout ce qui n'évolue pas Meurt D'accord Dans toute la nature Tout évolue Même la galaxie Elle évolue Je ne savais même pas Ok Je l'ai dit il n'y a pas longtemps Même la galaxie Elle évolue Tout évolue Dans ce monde En fait D'accord Donc toi Tu es obligé d'évoluer D'accord Même les entreprises Elles évoluent Si elles n'évoluent pas Elles meurent Ok Tout évolue Donc il faut que toi Tu évolues Tu ne peux pas Juste sortir de l'école Et dire Super c'est fini Et attendre de mourir Tu vois Non Il faut que tu évolues Donc pour pouvoir réduire le temps Et bien c'est en lisant des livres Sur le sujet Que toi tu vas atteindre Ou l'objectif que tu vas atteindre Tu vois Maintenant aujourd'hui Il y a tellement de ressources Que tu ne peux pas Tu ne peux pas dire Que tu ne sais pas quoi lire Pour pouvoir Comment dire Dégommer L'obstacle Qui te fait face Tu vois Il y a toujours Un livre Une formation en ligne Un coach Qui va pouvoir t'aider T'accompagner A pouvoir avancer Et dégommer Tous les obstacles Et aller rapidement Pour l'atteindre De tes objectifs Donc tu peux aller aussi Dans les séminaires D'accord Tu peux faire des masterminds Donc pour prendre mon exemple Moi J'ai Des fois Les personnes trouvent Que j'ai été super vite D'accord Par rapport à ma progression Il faut savoir Que j'ai été vite Pourquoi L'explication Que j'ai par rapport à ça J'ai été super vite Parce que J'ai énormément investi en moi C'est ça que les gens Et savent Faire J'ai énormément investi en moi Mais quand je te dis énormément Je vois des gens Qui bégayent Quand on leur dit Il y a une formation A 2000 euros Qu'il faut acheter Ça c'était mon premier investissement Ça C'était la base C'est même pas C'est même pas 10% De ce que j'ai investi En moi Ok Donc Si tu as des gros résultats Ça va vite C'est parce que La personne a grave investi en elle Ok Là j'étais au séminaire De Cédric À Nessette Il n'y a pas longtemps Il y a des gars Il y a un gars Je pense que tu as déjà vu L'interview De De la version Qui a fait 10 immeubles D'accord En 10 immeubles Avant 10 mois Et qui a fait 10 000 euros de cash flow Ben ouais ok Donc j'ai discuté avec elle C'est énorme ce qu'elle a fait Donc tu dis C'est énorme Est-ce que c'est possible Les gens même déjà Il y a des gens qui m'écoutent Ils disent impossible Tu vois Tout simplement parce que Tu ne peux pas savoir Ce que tu ne sais pas Mais voilà Lui pour savoir ce qu'il sait Pour pouvoir avoir les résultats Qu'il a eu Donc pour savoir ce qu'il sait Passer à l'action Et avoir les résultats Il a investi Il a investi énormément en lui D'accord Je ne vais Je n'ose même pas te dire Combien il a investi Tu ne vas pas me croire Ok Mais on est dans des plus On a dépassé Des dizaines de milliers d'euros On est à 20, 30, 40, 50, 60 Ok Donc Il n'y a pas de secret Ok Aujourd'hui moi Si j'ai les résultats Que j'ai aujourd'hui C'est parce que J'ai énormément investi en moi Ok Énormément investi en moi Ok Donc n'essaie pas de réfléchir Il n'y a pas d'autre technique Si tu veux prendre des raccourcis Si tu veux que ça aille plus vite Il va falloir investir en toi Massivement Si jamais Tu n'as pas les résultats Que tu veux aujourd'hui C'est simplement Que tu Il y a des choses que tu ne sais pas C'est la seule différence qu'il y a Entre les personnes qui ont des résultats Et les personnes qui n'en ont pas Et après il y a le mindset Qui va derrière Tu vois Mais même ça Ça s'apprend Septième Chose importante Alors ça c'est pas tous les riches Qui le mettent Mais là j'ai décidé de la rajouter C'est moi qui décide Je fais ce que je veux dans ma vidéo C'est de prendre des bonnes habitudes De santé D'accord C'est super important D'être en bonne santé Le plus longtemps possible De rester frais Le plus longtemps possible Les gars Ça ne sert à rien D'être riche Et d'être en mauvaise santé Tu vas faire quoi ? Donc c'est important D'être vraiment équilibré Sur tous les piliers Que ce soit relation Santé Argent Spiritualité Ok c'est super important Tu peux tout avoir N'écoute pas les gens Qui disent C'est l'argent Ou la santé Ou la santé Ça c'est pas vrai Tu peux tout avoir C'est tout T'as juste à te renseigner Sur chaque chose En fait Ou sinon tu prends un coach Sur chaque domaine De ta vie Comme ça t'es tranquille Voilà C'est ce que font Les gens fortunés Qui sont intelligents C'est peut-être pas tous Mais en général Les gens Ils ont un coach sportif Ils vont avoir Ils vont voir des thérapeutes Pour tout ce qui est couple Tout ça Pour entretenir le couple Ils ont un coach business Et c'est quoi qui manque J'ai dit quoi Argent Santé Relation Et spiritualité Bah spiritualité Bon après ça dépend De ta religion Mais voilà Tu peux toujours trouver Des gens à suivre Ou tu suis tes prophètes Ou je sais pas En quoi tu crois Ok Et huitième chose A savoir C'est Pour devenir millionnaire C'est que ça prend toujours Plus de temps que prévu Voilà Ça prend toujours Plus de temps que prévu Tous tes projets Tout ce que tu veux faire Voilà Tu les places À un certain temps D'accord Je sais pas Moi tu dis Moi il y a un objectif Depuis 2017 je l'ai On est toujours On est en 2019 aujourd'hui On a toujours pas bougé On a toujours pas bougé Voilà On l'a toujours pas atteint Donc ça prend toujours Plus de temps Que prévu Et c'est ok Et c'est normal On se focus On se concentre Sur les actions Est-ce que je suis Dans la bonne direction Est-ce que je fais Les bonnes actions Qui vont m'emmener Dans la bonne direction Passe à l'action Et forcément Tu attaigueras Tes objectifs Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Donc n'hésite pas A me mettre un j'aime D'accord Et un j'aime pas Parce que t'es un rageux Mets-moi un petit commentaire Alors mets-moi n'importe quoi Mets-moi yes Tout ce que tu veux Au moins ça fait un petit commentaire Ça fait monter Un peu en référencement La vidéo Si jamais t'as aimé La vidéo Aussi Tu vois Si jamais maintenant Tu as une expertise Que tu sois Tes coach Consultant D'accord T'as une expertise Dans les relations La santé D'accord Et l'argent Que ça soit Tu sais comment investir En immobilier En bourse Tout ce qui est marketing digital D'accord En fait tout ce qui est autour Du business Du make money De l'investissement D'accord Il y a une masterclass Qui est faite exactement pour toi D'accord Je t'explique exactement Comment créer des accompagnements Liés à ton expertise D'accord Donc des coachings Tu vas pouvoir coacher des gens Comment faire pour pouvoir Les accompagner Et atteindre les 10 000 euros Par mois rapidement Ok Donc il y a toutes les stratégies C'est exactement les stratégies Qui tu utilises avec mes clients Qui leur ont permis D'avoir des gros résultats Comme Flo Qui a fait 46 000 dollars Le premier mois D'autres qui ont fait 6 000 en deux semaines Voilà Il y a plein d'exemples Tu vas sur témoignage Jonathan a dit témoignage Tu verras les résultats De mes clients Donc de toute façon C'est offert C'est gratuit Il y a une fois Il y a quelqu'un qui m'envoie Un message Elle m'a dit Oui je ne sais pas Si je peux assister A la masterclass Parce que je ne sais pas Si je vais correspondre Les gars c'est gratuit Il ne va rien se passer Ce n'est pas grave Tu ne vas pas me faire perdre mon temps Ouais elle m'avait dit ça Oui je n'ai pas envie De te faire perdre ton temps Non Tu ne me fais pas perdre mon temps T'assises C'est offert Tu regardes la masterclass Au pire des cas Tu vas apprendre de nouvelles choses Si tu veux implémenter Tu vas implémenter tout seul Tout seul Si jamais tu regardes La masterclass Mais les gars Arrêtez d'avoir peur Pour même Mettre votre mail Pour assister à une conférence Quand même Les gars Ce n'est pas possible Le mail de 27 Il faut Il faut passer à l'action Les gars Il faut changer ça Il faut passer à l'action Si vous voulez devenir minéraire Vous ne pouvez pas être dans l'hésitation Pour juste assister à une conférence en ligne Il y a un problème là Ok Donc on passe à l'action Les gars On est déterminé On ne se laisse pas C'est une petite challenge ça Il faut passer à l'action là-dessus Ok Donc ça c'était au passage Maintenant Si jamais tu n'as pas d'expertise Tu peux créer ton business en ligne Et générer 2000 euros par mois Ok Au minimum Moi je l'ai fait avec le saxophone Le business en ligne sur le saxophone Donc si je l'ai fait Tu peux le faire Tu peux même faire plus Ok Donc Ça pour ça J'ai une formation qui est offerte C'est dans la description D'accord Je pense que je le mettrai Je l'épinglerai en commentaire C'est une formation offerte Ok Si jamais tu as kiffé Le business en ligne Devenir infopreneur Donc vendre ton expertise Mais par le biais de vidéos Et après même En gros Avec les stratégies que je vais t'apprendre Tu pourras vendre tout Tu pourras vendre des t-shirts Des vêtements Des voitures Enfin tu vends tout ce que tu veux Mais au moins tu auras la stratégie Sur comment développer une communauté Comment créer un business en ligne Et comment vendre des informations En choisissant le biais qui t'intéresse Tu vois Ça peut être après du coaching Si tu veux Ça peut être des vidéos Ça peut être les deux En fait tu commences à démarrer un business Ok Donc voilà les gars Vous n'avez pas d'excuses maintenant C'est bien beau de regarder des vidéos Des vidéos Mais à un moment donné Il faut passer à l'action Ok Donc tout est dans la description les gars Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Donc les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Choisis ton camp Sous-titrage ST' 501